Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Zoom. Ils étaient plus de 1 million à vivre en Birmanie. Aujourd'hui, on en compte plus de 600 000 à se déplacer au Bangladesh où se trouve le plus grand camp de réfugiés au monde. Je vais bien évidemment parler des Rohingyas, ce peuple apatride, sans nationalité, qui fuit par milliers la Birmanie, un peuple qui fuit depuis des décennies la discrimination et les persécutions. Alors que jusque-là, la réaction de la communauté internationale était plutôt timide, discrète, voire inexistante. Mais de plus en plus, la classe politique, le monde artistique ou encore les associations s'élèvent pour dénoncer ce qui est, je le rappelle, reconnu par l'ONU de nettoyage ethnique. Vous l'avez compris, un Zoom, une émission spéciale consacrée au Rohingyas. Ce soir, avec nos invités, j'aurai le plaisir de vous les présenter dans quelques instants, nous allons essayer ensemble de tenter de comprendre l'origine des persécutions dont sont victimes les Rohingyas, la situation humanitaire sur le terrain et comment venir en aide à cette minorité, je le rappelle, la plus persécutée au monde. Ils sont avec nous pour en parler sur ce plateau. Karima Berkouki, bonsoir. Je rappelle, vous êtes présidente de l'association ECO, Ensemble contre l'oubli. – Bonsoir. – Bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. – Akima Bendouj, bonsoir Akima, bienvenue à vous. Vous êtes trésorière, co-dirigeante de cette association Ensemble contre l'oubli. Vous étiez encore une fois hier soir sur le terrain en région parisienne, en pleine maraude, une association qui, je le rappelle, a pour but de promouvoir la lutte contre l'exclusion aussi bien à l'échelon national qu'international. Quel plaisir de vous avoir, Nordine et Raïs, bonsoir. Bienvenue à vous. Ameb, connu mondialement, le sigle parle de lui-même, halte au massacre en Birmanie. Je rappelle déjà qu'en 2012, vous étiez sur le terrain, notamment au Trocadéro, avec un rassemblement qui a fait parler de lui-même. On reviendra sur votre association, informer, sensibiliser les citoyens. On l'a vu, notamment sur UTF1, Koh Lanta, il est avec nous, homme de challenge et de conviction. On a pu vous voir à l'image, mais surtout un homme bienveillant, sage, généreux, humain, altruiste. L'humanité est très importante pour lui. Il est avec nous, Mohamed Deradji, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Je vous en prie. Merci à tous les cadres d'avoir accepté cette invitation. Avant de vous entendre, avant d'ouvrir la réflexion, l'échange pour essayer de comprendre ce qui se passe, notamment avec les Rohingyas, une autre association internationale, Humanapil, est sur le terrain, au Bangladesh, à Cox's Bazar, où se situe le plus grand camp du monde, où des centaines de milliers d'enfants, de femmes, d'hommes Rohingyas essaient tout simplement de se réfugier ou tout simplement de vivre des images qu'il laisse sans voix. Humanapil are on the ground here in Bangladesh, en Cox's Bazar, qui est juste des milliers de l'arrière où les Rohingya muslims ont déclené le border et sont venus pour trouver des réfugiés. C'est ce qui est un desastres que l'Union a déclené de l'éthnée comme « l'éthnée de l'éthnée ». Il y a une demi-million de personnes qui viennent dans une région où il y a des pauvres. Et ils sont maintenant en train de s'occuper avec des gens qui font des violences, des gens qui ne parlent pas la même langue. Le problème ici en Bangladesh est absolument énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Some of these people have been fortunate to be able to find tents and temporary shelter homes but many of these people are sleeping out in the streets and this now is a wet season here in Bangladesh so there was hot baking sun at times and there are torrential rains in the evenings. The grounds of these camps can be only described as a mixture of mud and fiches. There are people walking around barefoot. When the children are picking up these sort of diseases it really does magnify the problem even greater. These people need refuge. These people need some shelter over their heads to be able to sleep at night safely. Experienced members and our team have already witnessed skin disease now on some of the young children and this is really going to add to the problems that we're already facing. Many of the people that we've witnessed entering into the camps are already wounded. They've reported gunshot wounds they've reported wounds from some of the landmines and remember not only that we're now witnessing infighting within the camps people are now getting injured because of desperation of trying to get food and taking it back for their families. We came across a man just yesterday who had a head injury. Over the past few days we have witnessed with our own eyes some heartbreaking stories. Some of the old people that we've seen here who really should be resting in their homes are now finding themselves in a foreign country where they don't understand the language walking around some of the camps not knowing where they are just searching and scrambling for food and because they're old and frail sometimes they find themselves at the end of every single food distribution and it's just heartbreaking to see. We're targeting those families who are the most vulnerable. We're giving out food and shelter aid to those families and we need you to keep on giving and keep on donating to support our work. Des images qui laissent sans voix des conditions de vie qui s'empirent. Vous étiez sur le terrain Karima. Vous rentrez il y a quelques jours seulement. J'ai envie de vous interroger tous les quatre puisque la chance aussi de vous avoir c'est que vous étiez vous avez mis les pieds si je puis me permettre dans ce camp au Bangladesh. Une réaction rapidement de ce que vous avez vécu. on y reviendra tout à l'heure bien évidemment. Alors c'est vrai qu'au niveau des camps donc nous on a été sur le camp la première fois sur Chiffiola et la deuxième fois sur les camps de Kutupalang. Donc c'est vraiment des camps énormes et on a pu constater les mêmes choses qu'on a pu voir sur la vidéo en fait. Donc des personnes vulnérables donc des personnes âgées beaucoup d'enfants beaucoup de femmes seules et d'énormes besoins donc vraiment des besoins colossaux que ce soit au niveau des abris que ce soit au niveau des vêtements que ce soit au niveau de la nourriture. Donc tout ça on l'a vu aussi en échangeant et en discutant un petit peu avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient réellement besoin donc la première fois pour ensuite revenir la seconde fois et leur ramener un petit peu pour essayer un peu de les alléger tout en sachant que ça ne restera qu'une petite goutte en fait dans le travail énorme qu'il y a à faire. Akima, on en parlait aussi vous êtes rentrée au moment où nous enregistrons l'émission vous êtes rentrée il y a quelques heures seulement peut-être aussi une réaction par rapport à ces images mais aussi de ce que vous avez vécu vous concrètement. Tout à fait en fait je rejoins un peu ce que disait Karima en fait la première chose en fait quand on arrive dans les camps ce qui frappe le plus c'est déjà la forte densité de personnes sur le territoire et de voir autant d'enfants en fait quasiment pas habillés ou avec très peu de vêtements sur soi donc c'est ça c'est les premières images qui marquent le plus et puis après au-delà de ça on voit quand même des petits sourires donc on se dit qu'il y a quand même la vie quand même dans ces camps-là donc les enfants ne se rendent peut-être pas compte mais il y a quand même des petits sourires on arrive à décrocher des petits sourires auprès des enfants mais c'est ce qui marque le plus en fait c'est vraiment la forte le grand nombre d'enfants et de personnes vulnérables sur les camps Mohamed je sais que vous êtes papa vous êtes allé sur le terrain vous aussi de voir cette situation ces enfants ces grands-parents ouais moi je suis papa et je devais partir en vacances en mois de septembre et un frère m'appelle il me dit Mohamed t'es partant pour qu'on parte voir nos frères Ronghi et tout ça je dis écoute qu'est-ce qu'on doit faire il me dit je sais pas et puis du coup je regarde un petit peu sa cagnotte je vois qu'elle a 350 euros et j'ai pris mon téléphone naturellement et je me suis filmé chez moi et j'ai dit aidez-moi s'il vous plaît à partir et aidez-moi à aider nos frères et puis du coup je m'attendais pas à ce que cet appel soit entendu on a récolté 65 000 euros en l'espace de 10 jours et avec Karima je suis parti et du coup on a pu faire notre distribution je pensais que c'était beaucoup d'argent 65 000 euros en fin de compte je me suis rendu compte que c'était vraiment vraiment pas beaucoup un geste important on y reviendra tout à l'heure bien évidemment alors Nordine et Raïs Nordine vous êtes président de l'association HALT au massacre en Birmanie peut-être aussi une réaction sur ce que vous avez pu vivre alors pour nous c'est pas surprenant ça fait 5-6 ans à peu près qu'on travaille sur la question des Rohingyas et c'est vrai qu'il y a eu de l'évolution entre 2012 et aujourd'hui et ça on en est ravis sur un certain nombre de plans notamment médiatiques et donc il y a eu quand même une participation et une évolution par rapport à ce qu'on a connu et il faut imaginer je pense que cette cause-là il y a quelques années avant 2012 il y avait aussi cette situation voire même pire et imaginez que personne ne connaissait encore les Rohingyas avant cette date-là alors qu'ils sont dans une persécution continue depuis les années 60 donc voilà il y a cet espoir qu'on peut revoir aussi et on peut voir chez les défenseurs des Rohingyas parce qu'il y a aussi des activistes Rohingyas qui travaillent un peu partout dans le monde avec qui on a pas mal de contacts et je pense qu'ils sont plus que jamais satisfaits d'avoir un espoir quelque part en ayant l'implication de la communauté internationale notamment les particuliers il y a beaucoup de particuliers qui agissent à défaut d'avoir des Alors justement avant de revenir peut-être sur cette implication ou pas ou peu de la communauté internationale et aussi des médias on va juste peut-être rappeler rapidement aux téléspectateurs un peu la situation sur ces derniers mois octobre 2016 l'insurrection de l'armée du salut des Rohingyas qui entraîne la mort de militaires birmans l'armée birmane qui elle réagit d'une manière extrême en faisant des centaines de massacres on parle de violences physiques de violences sexuelles des villages brûlés ce qui fait que je vous le disais en introduction aujourd'hui plus de 620 000 on va revenir aussi sur les chiffres avec vous musulmans Rohingyas de Birmanie qui sont passés de l'autre côté de la frontière au Bangladesh et donc on en parle beaucoup de cette période 2016 mais justement je voudrais qu'on revienne le démarrage c'est 2012 mais c'est aussi déjà depuis 82 notamment avec cette loi en avant 82 juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur cette pseudo armée du salut donc l'ARSA dont on a beaucoup parlé et d'ailleurs je me souviens encore dans une émission à laquelle j'avais participé sur Public Sinan où il y avait des spécialistes qui parlaient de cet ARSA comme étant je dirais l'étincelle qui a donné cette suite un peu dramatique et je pense que c'est un prétexte quelque part parce que c'est quelque chose on va dire c'est apprendre au conditionnel l'armée l'information officielle qui a été donnée par l'armée c'est que cette fameuse armée du salut aurait attaqué il y a eu des morts il y a eu 6 ou 7 militaires qui ont été tués et ça a donné à des attaques totalement disproportionnées parce qu'on assimile quand même ce qui se passe à un nettoyage ethnique voire même le génocide j'en parlerai tout à l'heure de la différence technique qu'il y a entre ces détermes mais voilà donc il y a eu toujours dans cette histoire d'Ariunga il y a toujours une étincelle pour attaquer pour trouver des prétextes pour attaquer des villages brûlés aujourd'hui on parle de 40% de villages qui ont été brûlés et pour revenir ensuite à 1982 là c'est la date que beaucoup de Rohingyas et beaucoup de spécialistes de la cause c'est une loi on peut rappeler que c'est une loi qui passe qui est votée et qui dit que tout Rohingya qui ne peut pas prouver le fait d'avoir des générations antécédents avant 1823 mais j'ai envie de vous dire c'est quasiment impossible non c'est impossible c'est comme si moi on me disait en tant que français aujourd'hui il va chercher dans ton orbe géanologique s'il n'y a pas un Gérard ou un Bernard ou je ne sais pas voilà c'est impossible à partir du moment où ils vont voter une loi à mon avis ils savent que cette loi là ne va pas aller en faveur de ce peuple là la Birmanie ils ont bien ficelé leurs lois ils ont bien ils ont bien ciblé aussi les endroits stratégiques à éliminer et je pense que derrière tout ça il n'y a pas simplement que l'aspect religieux il y a aussi il y a aussi d'autres aspects qui sont à mon avis plus orientés vers l'hydrocarbure etc ça c'est aussi une chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut étudier justement je voudrais qu'on 1982 est-ce que c'est alors qu'on revient c'est vrai ce que je dis moi-même parce que c'est c'est bien ficelé c'est justement ça rentre dans un processus de marginalisation de certaines minorités parce que les Rohingyas ne sont pas les seuls à être discriminés dans ce pays il y a aussi les Kachin les Kachin dans le Nord qui sont eux chrétiens il y a aussi des animistes en fait on a voulu inscrire la Birmanie dans un schéma disant que tout Birman est forcément bouddhiste donc c'est c'est un peu on voudrait inscrire la Birmanie comme étant un état religion un peu comme l'Iran Israël etc des états qui sont basés sur l'autocratie et donc voilà il y a eu cette réflexion qui a été entamée par l'agent Birman des années 60 avec le général Nguyen qui a pris le pouvoir à cette époque-là et puis voilà il a mis en place cette propagande parce que il ne faut pas oublier que tout un peuple là-dedans est aussi victime de cette propagande parce qu'il faut se rappeler qu'avant 2011 la Birmanie était un état fermé un peu comme la Corée du Nord aujourd'hui donc les seuls médias qui sévient un peu dans ce pays c'est les médias étatiques et donc on leur apprend dès le petit jeune âge que le Rohingya c'est un c'est d'abord pas un Rohingya c'est un immigré qui serait venu du Bangladesh alors que tous les historiens s'accordent à dire en fait que c'est beaucoup plus complexe que de dire simplement ce sont des Bengalis il y a eu une période je dirais coloniale de l'Angleterre qui était présente aussi bien sur le Bengladais sur le golfe Bengale mais aussi sur la Birmanie qui est devenue ensuite la Birmanie avec la cession et l'annexion de l'état d'Arakan donc à la Birmanie et donc du jour au lendemain il se retrouve de l'autre côté de la frontière et certes il y a eu des mouvements aussi historiques des mouvements je dirais transverses d'une région à une autre et voilà il y a eu aussi cette récupération on peut en parler pendant longtemps mais il y a eu aussi la récupération je dirais politique entre les deux grandes forces de l'époque qui se disputaient ce territoire-là c'est-à-dire l'Angleterre qui avait utilisé les Rohingyas mais aussi les Japonais qui avaient utilisé aussi des moines bouddhistes notamment les Bamar donc cette population centrale il y a eu cette je dirais hiérarchisation des luttes et en utilisant les Rohingyas justement les Birmans n'étaient pas d'accord en fait c'est c'est comme si moi je prenais position aujourd'hui pour un pays qui n'est pas français c'est comme si moi je partais aujourd'hui en guerre la France se dit non tu pars pas en guerre mais moi je pars quand même en guerre et du coup c'est là où on a mis un petit peu aussi les Rohingyas de côté en Birmanie je voudrais vous faire réagir aussi sur cette situation depuis donc 82 situation particulière je rappelle que les droits de l'homme la convention internationale donc dit clairement qu'il est impossible de devenir apatrite c'est-à-dire sans nationalité et c'est vrai que depuis 1982 aujourd'hui les Rohingyas sont classés apatrite donc sans nationalité peut-être une réaction Nordine ou Karima le fait de déchoir une personne de sa nationalité on coupe à la racine de tous vos droits pas de droits à la scolarité au mariage à la propriété etc mais ça va au-delà de ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait consulté en 2013 des avocats de crimes contre l'humanité ils nous disent tout simplement que pour entamer une procédure juridique à l'encontre de l'État pour avoir été responsable de ce nettoyage ethnique il faut qu'il y ait une personne morale quelque part c'est-à-dire une personne qui a une personnalité juridique pour se porter victime et donc aller au tribunal de la haie ou au conseil non seulement l'État birman n'est pas du tout inscrit dans cette convention qui lit les États et qui pourraient trouver responsables à la Cour pénale internationale mais vous avez en face des personnes qui ne le sont pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Rohingyas sont assimilés à des objets puisqu'ils n'ont pas une personnalité morale quelque part ce sont des... on parle de plus de 500 000 réfugiés qui se déplacent qui essayent de lutter pour vivre dans ce camp est-ce qu'on a réellement Nordine des chiffres ? il n'y a pas de chiffres très précis depuis que j'ai commencé à militer pour cette cause-là avec mes collègues on n'a jamais eu de chiffres exacts notamment même sur le recensement même de la population Rohingya que ce soit à l'intérieur de la manuille on est plus d'un million un million trois on dit un million deux on a des millions à l'époque on nous parlait déjà de 800 000 Rohingyas présents en Birmanie aujourd'hui on voit qu'il y a plus de 600 000 qui ont quitté la Birmanie a priori il ne resterait plus que 10-20% alors qu'en Birmanie il y a aussi dans le nord dans le nord de la Tadaracan il y a aussi des camps et des villages non reconnus par l'État d'ailleurs le dernier recensement a été eu lieu je crois en 2013 et encore une fois la Birmanie n'a pas considéré les Rohingyas comme étant une partie intégrante de sa population donc il n'y a pas compté donc aujourd'hui on ne sait pas du tout les chiffres exacts même les victimes qui ont eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la Birmanie on ne sait rien aujourd'hui on a même diffusé une carte où les Rohingyas seraient présents parce que même quand ils arrivent par exemple en Arabie Saoudite en Malaisie dans les pays limitrophes la plupart des pays n'ont pas signé la Convention de Genève de 1951 qui régit les droits des réfugiés et donc comme disait tout à l'heure votre habité pour qu'une personne devienne réfugiée qui est un statut il faudrait que les deux pays les metteurs et les récepteurs si on parlait comme ça aient signé cette Convention de Genève la Malaisie ne l'a pas signé par exemple et donc aujourd'hui ils sont demandeurs d'asile alors justement vous me lancez on essaye d'avancer la Malaisie l'Indonésie c'est des pays parce qu'on va aussi parler j'ai envie de vous interroger sur peut-être cette première question est-ce que c'est un problème une haine ethnique ou religieuse alors il faut noter que les Rohingyas sont de confession musulmane vous êtes allé sur le terrain selon vous est-ce que c'est plutôt ethnique ou est-ce que c'est plutôt musulman on aura l'occasion dans quelques secondes d'écouter le moine Viratou alors en ce qui me concerne moi je pense que c'est pas du tout en tout cas il y a deux choses il y a ce que ce que a fait la junte birmane c'est-à-dire instrumentaliser une religion à des fins politiques ça tout le monde le sait personne ne s'en cache d'ailleurs eux-mêmes il y a la perception du peuple la perception du peuple bien sûr on leur a vendu la sauce comme étant des religions qui se confrontent et donc c'est pour sauver la race birmane d'ailleurs Achille Miratou avait créé un mouvement qui s'appelle Mabata qui a été déçu aujourd'hui apporte un autre nom pour dire voilà on fond le mouvement de la protection c'est la sorte de fond de commerce la religion c'est ça c'est un peu ça d'ailleurs c'est toujours comme ça Nordine de toute façon à partir du moment où on veut installer quelque chose où on veut on veut éradiquer quelqu'un on met forcément en avant aujourd'hui c'est l'islam l'islam c'est vendeur on se dit les musulmans aujourd'hui ça gêne donc on a mis ça les rungais aujourd'hui la majorité on sait qu'ils sont musulmans donc on veut les éradiquer mais je pense que derrière tout ça derrière le fait qu'ils soient musulmans ils avaient déjà un plan qui était bien élaboré et puis du coup c'est vrai qu'aujourd'hui le musulman a une bonne poire c'est une bonne poire aujourd'hui on peut facilement l'éradiquer on peut facilement le tuer et derrière j'ai envie de vous dire il n'y a pas beaucoup de soutien il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui Nordine Karima Hakima font le boulot des politiques voilà aujourd'hui ils seront là ils sont normalement eux moi Karima Nordine et Hakima je les vois je les vois bien céger au Sénat je les vois bien céger au cœur pour moi c'est des présidents c'est des ministres c'est des sénateurs qui font le boulot de beaucoup de politiques et si on avait des gens comme eux je pense qu'aujourd'hui les musulmans comme beaucoup d'autres ne seraient pas persécutés Hakima sur le terrain vous faites encore une question dans ce sens qu'est-ce que quand vous allez à la rencontre de ces réfugiés est-ce qu'on vous dit on vous dit malheureusement c'est parce que je suis musulman ou la religion n'est pas présente en tant que telle dans leurs difficultés comment elle est perçue alors la religion est très très présente sur les camps donc déjà il y a l'appel à la prière et on sent tout de suite qu'il y a vraiment la religiosité la religion est présente en fait et par contre on n'en parle pas en fait on ne dit pas c'est à cause de la religion le seul échange qu'on a avec eux quand on essaie de parler par le biais d'un traducteur c'est le sentiment d'avoir été jeté de leur pays et aujourd'hui ils sont contents des aides qu'ils reçoivent mais pour la plupart en fait ils ont l'espoir de rentrer en fait c'est tout ce qu'ils attendent ils ne se disent pas c'est à cause de la religion ou à cause voilà ils se sont sentis persécutés ils ont subi tous des grosses atrocités et aujourd'hui ils en ont payé le prix fort parce qu'ils ont perdu des personnes dans leur famille etc mais ils ont toujours l'espoir de rentrer en fait pour la plupart que ce soit les jeunes ou les personnes plus âgées un espoir qui reste positif mais pareil pour eux quelle est la cause est-ce que certains vous disent est-ce que d'abord ils comprennent est-ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive tout simplement nous c'est un contexte différent parce qu'on est parti au Bangladesh je pense que là ça sera différent avec ceux qui sont partis en Birmanie à partir du moment où nous le Bangladesh c'est aussi un pays musulman du coup on n'a pas vu on n'a pas vu en fait le gros différence et c'est vrai que systématiquement quand on a des échanges avec eux ils nous parlent plus en fait ils ont cet énorme besoin de parler donc là ça va être la manière dont ils ont été jetés de leur village où leurs parents se sont fait égorger sous leurs yeux où les enfants ont pu être brûlés donc c'est des vrais témoignages plus voilà ces témoignages et à aucun moment ils ont dit on nous a tués parce qu'on était des musulmans ou autre en fait donc là c'était plus des témoignages sur la manière dont ils ont subi les atrocités en fait voilà et là la différence nous on ne voit pas s'ils ont été persécutés ou non en fonction de leur religion parce que là au Bangladesh ils sont sincèrement très bien accueillis donc la manière dont les camps sont gérés en tout cas dans les camps la manière dont les camps sont gérés par les militaires donc sont très bien gérés et puis ils ont la possibilité nous on entendait l'Aden quand on passait dans les camps en fait on entendait l'Aden donc ils n'avaient pas de problème en fait de ce côté-là mais comme je vous dis nous c'était un contexte différent c'est que c'était Bangladesh on aurait pu voir si vraiment ça avait été différent si on avait été en Birmanie parce que là il y aurait pu y avoir deux oppositions religieuses où là on aurait pu dire voilà ils sont persécutés pour ces raisons ou l'autre en fait pardon excusez-moi je vous coupe moi la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé sur les camps ils étaient un peu réticents les Rundia c'est-à-dire qu'ils me regardaient j'avais avec mon aspect crâne rasé tout ça j'étais voilà je faisais plus vigile que humanitaire alors au départ et après en fait la première chose qui nous a rapprochés parce qu'on parle de l'aspect religieux c'est dès que j'ai dit salam alaykoum il y a quelque chose qui s'est libéré boum il y a cette barrière qui s'efface et là il y a le grand sourire qui arrive et c'est limite viens je te ramène mon parapluie je te couvre c'était un signe de bienvenue vous êtes des leurs quelquefois voilà parce qu'ils ont toujours ce petit ils craignent toujours cette appréhension de l'étranger voilà et on sent vraiment qu'il y a un traumatisme à travers leurs yeux dès que l'aspect religieux est très important dès qu'on dit salam alaykoum il y a déjà paume tout retombe et voilà ils sont relâchés et puis du coup la parole se libère sorte de liberté Nordine la Malaisie l'Indonésie le Bangladesh il y a énormément beaucoup de musulmans alors je pense qu'ils sont sensibles mais est-ce que réellement ils sont d'une grande solidarité est-ce qu'ils sont sensibles je parle de l'Indonésie ou la Malaisie par exemple juste pour revenir à ce que disait c'est vrai qu'en Birmanie c'est totalement différent l'atmosphère qui règne d'ailleurs moi la dernière fois que j'y ai été c'était au mois de décembre 2016 juste après les attaques les supposées attaques du mois d'octobre et en fait la première chose qu'on ressent quand on arrive à Situé donc cette fameuse capitale de l'état d'Arakan il y a une sorte de atmosphère un peu bizarre et on sent que les gens sont très méfiants d'ailleurs quand on arrive en plein centre-ville on voit bien qu'il y a des mosquées qui sont là depuis plusieurs siècles et qu'on cache aujourd'hui avec des arbres avec des panneaux publicitaires pour cacher en fait cette présence non assumée des musulmans sur leur sol avec des mosquées totalement désertées avec des chiens et des gardes policiers à l'intérieur et puis le moindre le moindre touriste d'ailleurs il n'y en a pas tellement parce que ce n'est pas une ville touristique tout l'état d'Arakan n'est pas une ville touristique à part une ville qui s'appelle Miaou qui est une ville un peu plus touristique au nord donc Sitway est une ville stationnaire je dirais d'escale pour certains touristes donc ils évitent carrément de filmer notamment cette mosquée parce que ça permet d'archiver quelque part la présence de ces musulmans donc en fait dès qu'on parle du mort Rohingya il y a une crispation rapide on vous assimile à des musulmans qui viendraient sauver en fait ce qu'on voit dans cette ville quand vous êtes un autre rocher c'est soit vous êtes un humanitaire donc il y a quelques agences de l'ONU qui travaillent là-bas soit vous êtes un journaliste soit vous êtes un espion voilà donc la place de touriste est très très limitée donc en fait le travail déjà est très difficile je me rappelle qu'avec mes collègues à l'époque on bannissait l'expression de certaines expressions qu'on avait l'habitude de faire comme salam alaykoum inshallah au téléphone donc on essaye de ne pas trop se faire marquer pour avoir plus accès exactement et puis on essaye à chaque fois de mentir sur notre présence on change l'hôtel tous les deux jours il n'y en a pas tellement en plus donc voilà et dès qu'on rentre en fait dans ces camps-là qui sont barricadés avec des barbelés donc il y a plusieurs obstacles avant même d'arriver à l'intérieur parfois on n'y arrive jamais la dernière fois on a aimé 5 jours pour pouvoir entrer et il y a toujours un risque pesant et pour nous et pour eux mais les rohingyas sont donc je le rappelle musulmans de confession musulmane une grosse difficulté je crois que le terme est assez faible pour eux mais il y a d'autres musulmans en Irmanie bien sûr il y a les kamans les kamans comment sont-ils perçus alors eux ils sont bien perçus parce que les kamans eux contrairement aux rohingyas ne sont pas plus mat de peau ils ne ressemblent pas aux rohingyas ils ressemblent tout à fait à leurs voisins Bamar qui est l'ethnie majoritaire en Birmanie et donc ils se font beaucoup plus discrets ils ne vivent pas dans les camps enfin ils vivent un peu reculés mais ils sont très bien intégrés ils sont très discrets dans la pratique de la religion parce que même les kamans eux sont là aussi depuis très très longtemps et c'était des anciens archers du roi d'Arakan qui était lui musulman après sa conversion et donc ils sont très bien respectés là-dedans et ils craignent eux-mêmes qu'on les assimile quelque part à des rohingyas par peur de reprisailles ou quoi que ce soit il y a aussi des musulmans à Yungun dans la capitale et qui vivent très bien donc en fait le prétexte de religion est un prétexte on voit bien que c'est un prétexte pour attaquer une communauté qui ne leur ressemble pas et donc détourner toutes les causes un prétexte qui est très utilisé en fait la Birmanie n'a pas de relation je dirais d'échange économique avec les pays musulmans qui sont très limités elle a bien étudié d'ailleurs ce processus de marginalisation de cette communauté musulmane parce qu'aujourd'hui les pays avec qui la Birmanie travaille c'est la Corée du Sud c'est le Japon c'est les Etats-Unis c'est la Chine c'est bientôt l'Europe on se rappelle on rappelle encore la tournée européenne qu'avait fait l'ancien président en 2013 il a visité l'Angleterre il a visité la France il avait d'ailleurs été reçu par le ministère des Affaires étrangères pour parler de cette question avec d'autres confrères et voilà on voit bien que je dirais l'horizon politique que visait la Birmanie c'est certainement pas les pays musulmans et en plus de ça il y a rappelant que l'ECI et l'organisation de la coopération islamique qui regroupe tous ces pays musulmans là qui défendent les causes musulmanes de part et d'autre présidée par l'Arabie saoudite peine à trouver des interlocuteurs en face parce que la Birmanie les ignore complètement et s'en fout complètement qu'il y a un lobby qui est presque inexistant un lobby politique je parle et donc en 2013 aussi l'ECI avait promis qu'elle étudierait en fait la question de retour à cette citoyenneté aujourd'hui on n'en entend pas parler ils avaient même parlé d'une levée de fonds de 50 millions d'euros à l'époque qui était énorme et qu'on n'a jamais vu sans terme Naradine quels sont c'est quoi les soutiens solides qui font que justement toi tu connais bien tu connais bien le sujet c'est quoi le soutien solide qui fait qu'aujourd'hui la Birmanie justement ignore c'est la Chine voilà c'est la Chine aujourd'hui la Chine dispose d'un veto c'est à dire que toutes les décisions qui sont votées à l'encontre pour sanctionner la Birmanie et bien la Chine fera un veto parce qu'elle a des intérêts économiques aussi il y a aussi le viaduc le gazoduc ça nous rappelle un peu ça nous rappelle un peu USA Israël c'est ça tout à fait et bien c'est le même schéma et puis la Chine protège ses intérêts économiques parce qu'en fait elles sont en train de construire un énorme gazoduc qui traverse l'état d'Arakan donc ce fameux état pour leur éviter de faire un tour en passant par des pays musulmans avec qui elle n'a pas beaucoup de relations donc ce veto là moi pour nous on nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on a beau voter des résolutions à l'encontre de la Birmanie ça ne sera pas appliqué sur le terrain et en plus on avait fait une erreur l'Union Européenne avait fait une erreur à l'époque en 2013 ou 2014 d'avoir levé l'embargo économique sur la Birmanie qui était appliquée ils ont gardé l'embargo militaire et donc cette erreur là qui avait été faite par l'Union Européenne aujourd'hui n'a plus de réel pouvoir parce qu'elle a aussi des intérêts économiques à développer Il y a d'un côté la prise d'opposition en fait politique le fait qu'ils n'interviennent pas mais d'un autre côté il y a aussi la prise d'opposition humanitaire parce que ok effectivement il y a des intérêts géostratégiques qui font qu'eux ils ne vont pas intervenir parce qu'il y a des veto ou autres mais il n'y a rien qui les empêche de donner de l'argent ou de créer des centres ou de faire plein de choses sur les camps après par un ou deux centres on a vu par l'Indonésie On les a vu les Chinois Oui ça c'était des tentes qui avaient ramené par un ou deux centres que l'Indonésie avait fait il pourrait y avoir même financièrement parlant et d'un point de vue don matériel ou don financier il pourrait y avoir beaucoup plus et il n'y a pas en fait sur le terrain On voit que c'est vraiment les grosses structures en fait qui prennent en charge Ça ne peut paraître aberrant c'est comme si moi je venais en guerre à quelqu'un et derrière je lui apportais mon soutien Aujourd'hui j'ai vu l'État chinois on les a vu les Chinois poser leur tente en humanitaire ça n'empêche pas C'était l'État chinois C'était l'État chinois C'était pas une association C'était pas un but C'était pas des humanitaires C'était l'État chinois qui avait posé ses tentes et moi ce que je ne comprends pas c'est que derrière on soutient derrière on soutient pas derrière on soutient un État qui assassine un État qui tue Et quelque part on essaie d'aider d'aider ce peuple-là C'est une incohérence c'est quelque chose qui rentre pas dans ma tête et dans mon cœur ça j'arriverai jamais à comprendre Alors haine ethnique ou religieuse nous allons écouter maintenant le moine Achine Veratou avec des propos d'une extrême violence on en parlait il y a quelques instants il en fait même son fond de commerce Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans ? Notre religion va disparaître Notre religion va-t-elle vraiment disparaître ? Oui elle va disparaître Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman ? Avec un alcoolique Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman ? Avec un drogué Avec un clochard ou un musulman ? Avec un clochard Un chien galeux ou un musulman ? Avec un chien galeux Vous choisissez quoi ? On choisit le chien Oui 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 choisis le chien Si tu te maries avec un chien notre religion va-t-elle disparaître ? Non notre religion ne va pas disparaître Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème avec les musulmans alors qu'ils ne sont que 4% en Birmanie ? Parmi tous les problèmes qu'il y a en Birmanie c'est le plus important Je dirais même que c'est le problème numéro 1 Car vous savez les musulmans veulent éliminer les autres peuples et les autres religions qui existent sur cette terre La principale menace qui pèse sur nous c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie S'ils sont trop nombreux ils deviendront comme l'Etat islamique c'est pour cela que je dois protéger ce pays Du côté du gouvernement ils ont pris la bonne décision ils n'utilisent plus le mot Rohingya ils disent que ce sont des immigrants illégaux ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement Cette loi a pour but d'empêcher les mariages entre bouddhistes et musulmans Nous voulons aussi interdire les conversions religieuses que les musulmans veulent nous imposer Les partis politiques ne font pas de discrimination mais on ne peut pas faire confiance aux musulmans Ils ne font pas de politique pour participer au bien général ils veulent en faire pour prendre le contrôle du pays sournoisement Les musulmans veulent créer un pays islamique en Birmanie Cela fait 100 ans qu'ils ont ce projet Si les gens me traitent d'extrémistes je m'en fiche Je dois protéger mon peuple Nous devons tous protéger notre peuple Il y a dans notre pays deux problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément Le premier c'est la transition démocratique Le second c'est la propagation de l'islam Vous savez je vais vous dire les hindouistes sont courtois les chrétiens sont très respectueux mais les musulmans eux sont pleins de haine Comment est-ce possible d'entendre de tels propos en 2018 ? C'est des propos qui relèvent de l'incitation à la haine en fait En plus il n'est pas cohérent du tout En fait à travers ces mots ils ne s'attaquent pas à la religion directement parce qu'ils ne reprochent pas des choses dans la religion On a l'impression qu'ils parlent de démographie parce qu'ils se marient avec beaucoup de femmes ils ont beaucoup d'enfants donc du coup démographiquement ils vont nous dépasser et puis voilà ils disent qu'ils veulent prendre le contrôle aussi que politiquement en fait ils n'interviennent pas qu'ils sont méchants par rapport aux autres communautés ils comparent en disant que les chrétiens et les autres communautés en fait sont très doux mais qu'apparemment la communauté musulmane elle a des idées en fait des idées en fait qu'elle est haineuse envers leur communauté justement donc là à aucun moment je les vois s'attaquer à la religion même en fait on a l'impression qu'ils s'attaquent plus à des personnes à une communauté de personnes en fait sans forcément dénigrer quelque chose de la religion bon après il assimile tout et n'importe quoi quand il parle de Daesh je crois qu'il a parlé à un moment de Daesh il mélange vraiment tout et n'importe quoi moi je trouve que c'est sidérant et c'est vraiment parce que là encore ils ont été tendres dans la vidéo qui a été reprise parce qu'il y a des choses où il dit clairement de les attaquer de les tuer là où on les voit je voudrais pas qu'on assimile ce monsieur à un moine c'est pas un moine bouddhiste parce que on a fait beaucoup en tout cas ce qui est malheureux c'est qu'il est reconnu en tant que tel mais en fait faut pas qu'on parce que nous aussi on a beaucoup nous moi en tant que musulman je sais que j'ai été victime de ça parce qu'on a assimilé beaucoup de cruauté à ma religion et aujourd'hui ce monsieur on l'assimile à cette voilà on dit que c'est un moine bouddhiste je voudrais juste pour un message de paix parce que moi je suis tous là on prône l'amour et la paix tous les bouddhistes tous les moines ne lui ressemblent pas ok parce que j'étais à une manifestation à Paris et du coup j'entendais un slogan à mort les bouddhistes à mort les bouddhistes bien évidemment moi c'est bien de le rappeler mais le Dalai Lama s'est exprimé longuement la religion enfin le bouddhisme est une religion de paix surtout que ce moine en question il a fait la première du Time Magazine il a fait la couverture du Time Magazine il l'avait assimilé aux nazis et Hitler du XXe siècle XXIe siècle et puis du coup ce monsieur là il a l'apparence d'un moine mais il n'a pas du tout le comportement du moine mais Nardine j'ai envie de dire alors effectivement on a entendu on a entendu donc les mots notamment de Mohamed entre autres mais comment c'est possible de laisser un homme alors qui se dit et qui est reconnu bouddhiste aujourd'hui en 2018 pouvoir s'exprimer il est mal libre il est mal libre il n'en roule je parle de la communauté internationale de l'ONU comme tu as dit Mohamed tout à l'heure c'est très bien ficelé c'est à dire que tout n'est pas fait au hasard dans ce pays derrière tout ça il y a une jeune militaire qui est quand même présente malgré l'élection de parti d'Hansansuki LND officiellement l'armée a toujours 25% de ses sièges qui lui permettent de maintenir un certain nombre de lois qu'ils ont fait aimer par le peuple quelque part en faisant passer en jouant leur carte ce moine bouddhiste n'est qu'une carte visible vous apercevez à l'antenne merci à notre réalisateur donc cette une du time la face du bouddhiste de la terreur bouddhiste de la terreur bouddhiste et donc le pouvoir de ces moines est très marquant dans ce pays parce que tout est fait pour leur donner une respectabilité au prix du peuple et une oreille je dirais une audition qui est assez bien perçue par le bien du commun dans ce pays et donc toute parole chez eux est quasiment sacrée aujourd'hui si vous bousculez un moine vous êtes passible d'emprisonnement donc c'est très bien respecté en fait cette propagande qui a été faite a fait qu'aujourd'hui les porte-parole du gouvernement n'est que de ces moines là qui sont utilisés à des fins je dirais très machiaviliques parce qu'en fait il faut rappeler qu'il y a une sorte de combinaison à la fois politique représentée par la Jeanne Berman mais aussi religieuse par ce pouvoir-là de moine bouddhiste donc c'est parfaitement bien ficelé et donc aujourd'hui tout ce que dit ce moine là va dans les oreilles du peuple est-ce que c'est pas contagieux Norgine ? c'est très contagieux d'ailleurs c'est pas contagieux parce qu'on se dit que Khomboggi ils sont pas loin de ça on se dit que la Thaïlande ils sont pas loin de ça c'est une remarque intéressante on faisait une comparaison tout à l'heure à 39-45 mais à force d'entendre et de laver quelque part des cerveaux excusez-moi l'expression mais à force de passer des messages et des messages vous le disiez tout à l'heure incitation à la haine est-ce qu'à un moment donné ça peut pas être contagieux ? ça peut être une forme de conditionnement sur les futures générations à venir et les plus jeunes justement qui n'ont pas peut-être de conviction ou ne savent pas vers quoi se ranger et s'ils se rangeraient justement vers le bouddhisme ils pourraient se faire influencer par cette minorité bouddhiste qui est justement super machiavélique nous on a eu un politique qui nous a fait rentrer l'identité nationale en tête et du coup on a notre petite génération qui ont grandi avec ça ça fait 10 ans alors qu'avant il n'y avait pas d'identité nationale on n'était pas ciblé en tant qu'arabe en tant que musulman en tant que truc aujourd'hui en France c'est ancré j'ai l'impression qu'il y a ce syndrome de contagion qui vient et qui on donne la parole à n'importe qui et on lui dit tiens dis ça et t'inquiète pas ça va se propager surtout qu'ils ne sont pas freinés en fait à partir du moment où le gouvernement par exemple ils auraient été contre ce qu'ils disaient il aurait été interdit il aurait été muselé il aurait été arrêté etc d'ailleurs le bouddhiste a été emprisonné pendant 8 ans avant d'être lâché comme ça et avoir eu un pacte avec le gouvernement donc en fait le bouddhisme birman est très particulier il est différent de ce qu'on trouve ailleurs c'est un bouddhisme nationaliste raciste islamophobe et donc qui est complètement fait dans son sens parce que le monde j'ai envie de dire le monde est impuissant Aung San Suu Kyi qui est prix Nobel de la paix a eu du mal à s'exprimer a été très critiqué par la communauté internationale bon elle a fait quelques propositions mais à la fois elle n'est pas allée jusqu'à critiquer publiquement l'armée birmane le pape en s'y rendant même s'il s'est justifié je rappelle le 2 décembre dans le cadre d'une conférence de presse en disant qu'il préférait avoir un message qui passe donc je dirais créer le lien mais à la fois il n'a pas utilisé le terme de Rohingya est-ce que le monde est impuissant la classe politique birmane aussi est impuissante alors c'est vrai qu'à l'intérieur de la Birmanie le terme Rohingya crée carrément une psychose au prix du peuple et donc en fait bien sûr le prix du peuple birmane c'est une chose mais de là à ce que la prix Nobel de la paix ne puisse pas s'exprimer c'est juste une formulation le prix Nobel de la paix on l'a donné à Obama Obama il a bombardé pas mal de pays le prix Nobel de la paix on l'a donné à beaucoup de monde qui ne méritaient pas ce prix Nobel c'est rare d'avoir une prix Nobel de la paix qui a été aussi critiquée sans prendre de position mais selon vous qui êtes sur le terrain qui avez des actions ce monde réellement l'ONU aussi l'ONU c'est comme un malaise je revois comme le malaise qu'il y a sur Guantanamo le malaise qu'il y a sur les attentats qu'il y a eu les gens ne veulent pas s'exprimer je ressens le même malaise avec la Rohingya je peux vous comprendre mais un malaise quand on entend de tels propos qui sont clairs nets et précis il ne va pas par quatre chemins un malaise dans le sens où les gens n'interviennent pas au Guantanamo les gens ne parlent pas c'est pas normal avec tout ce qui se passe les attentats les gens n'ont pas parlé je ne suis pas d'accord avec ce que disent les métiers internationaux par rapport au Rohingya il ne se passe rien du tout c'est du n'importe quoi pour moi en Soussouki elle est devenue une femme politique aujourd'hui depuis qu'elle est sortie de sa prison de sa résidence elle est devenue une députée qui oeuvrait politiquement pour son parti pour devenir présidente techniquement parce qu'elle n'est pas vraiment présidente sur le papier parce que voilà il y a eu des lois j'ai peur de revenir là-dessus mais aujourd'hui en Soussouki est devenue une femme qui milite pour le bien de son pays tout en ayant cette question des Rohingyas qu'il aurait voulu cacher au monde entier parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils ont passé en fait l'ouverture de la Birmanie a causé à la fois je dirais pour eux il y a eu une volonté de faire de la Birmanie un état religion qui va ouvrir des horizons économiques très intéressants pour le pays notamment pour le tourisme mais il y a eu des dégâts collatéraux c'est-à-dire qu'on a mis à jour une cause qu'ils auraient voulu ne jamais dévoiler au monde et donc en Soussouki reste coincé aujourd'hui entre la communauté internationale qui crée au scandale mais aussi derrière la Birmanie qui lui dit attention si vous nous faites quelque part embêter dans cette question des Rohingyas vous risquez de quitter le pouvoir voilà il y a eu un pacte qui a été pris entre l'armée birmane et en Soussouki de sorte à ce que si il y a des troubles de l'ordre public notamment du Rohingya le Birman enfin l'armée peut prendre le pouvoir à tout moment et en plus de ça la communauté internationale enfin les Birmans la majorité des Birmans soutiennent l'idée que les Rohingyas sont des terroristes sont ça donc ils ne pouvaient pas se mettre à dos une majorité de l'opinion publique mais en même temps voilà elle est coincée avec ce que disent les internationaux donc voilà il y a une position quelque part assez délicate pour elle mais qu'on ne peut pas comprendre de sorte quoi lorsqu'on la qualifie de prix Noël de la paix donc il y a une contradiction c'est vrai mais il y a aussi des réalités politiques sur le terrain qui ne peut pas se cacher il pourrait avoir une autre position c'est le Bachar Al-Assad de la Syrie c'est ce que j'ai l'impression de la Birmanie parce que je me dis qu'il y a toujours des têtes il y a toujours des têtes on voit toujours des têtes qui président des têtes qui sont là et derrière il y a toujours cette richesse qui intéresse certains pays ce que vous voulez dire c'est que quelque part elle cache son jeu qu'elle n'est pas à mon avis elle a été très critiquée elle sait tout de même bon elle a quand même tenu des propos en essayant de dire voilà on peut revoir est-ce qu'il faut assouplir mais elle voulait aussi elle proposait de revoir un peu cette loi de 1982 pour moi elle se met en première ligne derrière on a la jante elle est en première ligne c'est elle qui est la plus connue la plus médiatisée c'est avec le prix Nobel de la paix et derrière on a la jante qui se frotte bien les mains qui se dit laissez-la c'est bon elle fait le job et nous on va lui dire ce qu'il faut faire l'ONU qui n'est pas rien tout de même qui parle de nettoyage ethnique en fait l'ONU elle a le pouvoir de faire quelque chose lorsqu'il n'y a pas de veto notamment l'organe de sécurité le conseil de l'ONU le conseil de sécurité par contre pardon qui a le pouvoir de mettre en place des casques bleus par exemple pour protéger les populations locales contre des agressions et ça ils ont le pouvoir de le faire parce que dans un certain nombre de pays en Afrique pourquoi ils ne le font pas aux Birmanis on se pose la question donc aujourd'hui on est presque impuissants par rapport à cela donc il y a quelque part des moyens très efficaces en tout cas pour arrêter ces messages le conseil de sécurité qui pose aussi toujours problème sur le conflit notamment israélo-palestinien oui notamment sur cette question de veto c'est ça qu'il faut revoir et je pense que comme disait un certain je ne sais plus qui disait ça la communauté internationale il faut savoir ce qu'on entend de la communauté internationale c'est la sommation d'un certain nombre de pays qui ont des intérêts différents notamment la Chine notamment les Etats-Unis et donc aujourd'hui et la Russie sur la Birmanie qui est un territoire je dirais disputé pour économiquement et donc voilà quand il y a des intérêts qui divergent la question à une guerre va encore en parler pendant des années et il faut se dire aussi que pour moi les Rohingyas c'est un peu comme la Palestine dans les années 50 48-50 donc on est au début d'un non-chemin qui va se faire et donc ce qui temporise également disons voilà en jouant sur les deux cartes à la fois sauf que là la différence de jour et de semaine en semaine les Rohingyas sont en train de quitter la Birmanie ils ne reviendront pas exactement et c'est ça le problème d'ailleurs c'est ce qu'ils ont toujours voulu et il y a eu un nettoyage quelque part qui a été initié de leur part et aujourd'hui en fait je pense que la solution elle viendrait aussi bien de l'intérieur que l'extérieur il faut que la pression se maintienne pendant des années il ne faut pas qu'elle lâche parce que les Rohingyas vont en entendre parler demain plus on entendre parler c'est ça que je crains et en même temps de l'intérieur et surtout dans l'état d'Arakan parce que là c'est là où tout se passe en réalité parce que vous avez les Rakhine ces bouddhistes d'Arakan et les musulmans qui sont toujours là-bas qui ne se parlent plus depuis des années on a créé des frictions des scissions qui ont été volues on le sent d'ailleurs les Rohingyas ne croisent jamais le chemin de Rakhine parce qu'ils risquent tout le monde a été manipulé dans cette histoire y compris les Rakhine qui pensent aujourd'hui que les Rohingyas c'est un danger qui leur vaut du mal et donc je pense qu'il faut travailler de l'intérieur pour développer des points de communication entre des chefs religieux bouddhistes des chefs religieux Rohingyas pour leur apprendre quelque part à revivre à vivre ensemble comme ils étaient bien enfants puisque je vous le disais de semaine en semaine les Rohingyas sont en train totalement de quitter la Birmanie il y a un cycle qui les remplace Nordine on parle de communication aujourd'hui on a des grosses on a des grosses multinationales qui s'installent et ça on n'en entend pas parler aujourd'hui le travail de fond du journalisme il n'est pas fait ça c'est votre job ça c'est le job de tous les journalistes il faut le dire aujourd'hui on a Total qui s'est installé en Birmanie pourquoi ils se sont installés en Birmanie après ce nettoyage éthique on ne le sait pas personne n'en parle on sait très bien nous pourquoi ils s'installent là-bas parce que je reviens par là-dessus il y a eu une polémique avec Lafarge qui est en train de construire le mur portière mexicaine aujourd'hui on a Total Total c'est une grosse firme internationale pétrolière il faut en parler il faut appuyer là-dessus parce que ce sont des choses qui sont cachées et si on dévoile nous petit public humanitaire ou journaliste de terrain etc ces petits filons-là peut-être qu'à l'avenir justement alors je voudrais qu'on vienne avant de il nous reste 2-3 minutes sur justement ce terme de génocide nettoyage ethnique mais pour être dans la continuité de ce que vous dites Mohamed je voudrais juste citer Eric Nolo le monde s'émeut très très lentement pour une raison qui malheureusement je crois être la bonne c'est quand le persécuté est de confession musulmane les gens s'en foutent fin de citation est-ce que réellement on en parle peu parce que on est musulman c'est vrai qu'on préfère toujours parler du musulman persécuteur que du musulman persécuté alors honnêtement sans faire de honnêtement selon vous est-ce que vraiment on en parle peu parce qu'il s'agit d'une confession musulmane ou est-ce qu'à un moment donné enfin on a vu dernièrement 305 morts en Égypte dans la mosquée notamment dans l'agent du Sinaï et puis des attentats voilà qui sont très 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 bien évidemment très meurtriers en France c'est vrai que l'engouement des hommes reste des hommes des enfants des enfants la communauté la plus persécutée aujourd'hui au monde c'est des musulmans mais est-ce qu'on en parle peu selon vous est-ce qu'il y a il y a moins d'engouement parce que c'est lié à la religion alors je reprends voilà on voulait absolument reprendre les propos d'Eric Nolo un avis oui c'est ça c'est une forme réellement d'islamophobie là-dessus c'est parce que justement c'est des musulmans c'est facile de taper dessus alors imaginez à l'instant que les enfants ça avait été des enfants qu'on voit brûler sous nos yeux parce qu'on voit des enfants on a vu il y a plein d'images comme ça en fait qu'on mettait des adultes et des enfants et qu'on enterrait dessus si ça avait été une autre communauté que ça soit juif ou chrétienne est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas eu un gros tollé mondial je veux dire parce que quand il y a je ne vais pas dire un mort c'est tragique mais quand il y a quelques morts en fait à l'étranger d'une autre communauté on en entend parler de partout et tous les politiques ils s'émeutent et puis ils arrêtent l'Assemblée nationale en France ils font des minutes de silence de silence oui on a très bien vu les attentats du Bataclan Je suis Charlie ils étaient tous tombés ils étaient tous arrivés sur Paris tous les présidents internationaux c'est vrai que ces images qu'on a pu voir et qu'on peut encore revoir malheureusement sur internet c'est horrible plus frappant et plus horrible c'est pas possible vous êtes aussi d'accord avec cette analyse n'ordinaire est-ce que le fait quelque part peut-être alors ne généralisons peut-être pas à 100% mais est-ce que le fait quelque part de parler de religion musulmane c'est aussi le fait que le monde la classe politique internationale c'est un peu moins c'est sûr après il faut voir de quels médias on parle il y a je pense un traitement qui est géométrie variable quand on parle des musulmans c'est sûr parce qu'on penserait que tous les musulmans sont terroristes alors que les premiers comme tu dis tout à l'heure les premières victimes du terrorisme au monde ce sont les musulmans eux-mêmes et paradoxalement ici en Occident il y a des médias qui traitent différemment l'information et je pense que sur un même fait on peut avoir des perceptions différentes selon comment le véhicule a des intérêts obscurs revenons sur ce terme pour terminer avant d'évoquer rapidement quand même vos actualités aux uns et aux autres et vos actions sur le terrain définition oui alors tout à l'heure je parlais de ça parce que le terme génocide c'est un terme qui est les seules définitions qui existent une que donne l'ONU elle a des conséquences c'est-à-dire quand on reconnaît le terme génocide c'est d'ailleurs les états qui reconnaissent le terme génocide ça donne des effets juridiques et politiques derrière c'est-à-dire qu'il faut indemniser les victimes et il faut reconnaître que l'état est responsable de ça et la Birmanie ne souhaite pas ce genre de choses et la France d'ailleurs s'interdit d'utiliser ce terme-là je me rappelle en 2013 quand on avait fait la première manifestation en France on avait sollicité un ministère international dans un communiqué qu'on leur a fait et dans ce communiqué figurait le terme génocide ils nous ont clairement dit que l'Amnesty International est quelque part en position similaire par rapport à la France et donc parce que ce terme-là est utilisé on ne peut pas et c'est pour ça l'ONU parle de nettoyage ethnique il ne parle jamais de génocide directement parce que voilà il y a des effets quand même très conséquents ils peuvent avoir carrément une crise diplomatique avec la Birmanie alors qu'on parle de la même chose c'est clairement ça comme le crime contre l'humanité ou des termes qui nécessitent derrière notamment des analyses en tout cas des prises de décisions juste pour rappeler peut-être corriger mes propos maintenant Amnesty International aujourd'hui a une autre opposition c'est qu'aujourd'hui elle n'hésite pas aussi à soutenir certaines organisations parce qu'aujourd'hui voilà il y a un tel drame qui met au jour qu'on ne peut plus le nid donc voilà je pense que c'est un espoir et comme je disais tout à l'heure la solution viendrait aussi de l'intérieur il n'y a pas que la communauté internationale qui doit travailler il y a aussi il faut aussi soutenir des associations sur place notamment bouddhistes aussi qui font un travail énorme j'en avais rencontré une dans un site qui voulait travailler mais ils avaient peur aussi de travailler par peur d'avoir des reprisailles de l'armée ou même du peuple rappelons que le 1979 donc cette organisation qui avait créé HINWRATO est aujourd'hui financée par des produits locaux estampillés 969 d'ailleurs on voit même dans certaines images qu'on avait publiées de stations de bus c'est sponsorisé c'est complètement dans l'hygiène c'est financé comme ça c'est un peu comme certains groupuscules dans certains pays qui prennent le séparatisme et il faut rappeler aussi quelque chose qui est un trait sensible parce qu'aujourd'hui on a trois acteurs dans cette problématique on a aussi l'état birements on a les Rohingyas bien sûr mais aussi les Rakhine qui ont leur propre armée qui ont toujours été des séparatistes et donc l'armée a voulu un peu les calmer avec cette histoire de religion Dernier mot et en deux minutes on va parler bien évidemment de vos activités Akima vous êtes trésorière de cette association Ensemble contre l'oubli alors on lutte contre l'exclusion en quelques mots votre travail sur le terrain la présidente est avec nous aussi Akima Alors nous sur le terrain en fait on intervient sur trois opérations ponctuelles donc on a la première opération qui est un repas pour tous tous pour un repas qui se déroule pendant le mois de ramadan donc là on distribue 100 paniers repas tous les soirs donc on cible les personnes qui sont en errance et en fin de mois de ramadan Pas spécialement musulmane enfin c'est pas écrit sur leur front comme je dis toujours C'est vraiment c'est important de voir aussi qu'à un moment donné le ramadan c'est aussi ça la générosité et le partage et que c'est une période aussi pour aller C'est une période qui est pour plus un versement de dons aussi en fait ce qui fait qu'on peut se permettre de financer ces actions-là Oui si et puis on a une autre cible sur cette période-là qui est d'aider des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et là on distribue des colis solidaires sur toute la région parisienne donc ça c'est la première opération après il y a la seconde opération qui est pendant l'Aïd al-Adha et là on sert d'interface entre ceux qui souhaitent via notre partenaire acheter leurs moutons et le redistribuer aux familles qui sont Je vous propose justement de regarder ces quelques images on a d'autres sur le net je rappelle qu'on peut retrouver bien évidemment le très beau site d'Ameb halte au massacre en Birmanie et puis on va voir ces quelques images notamment que vous avez tournées avec l'association Ensemble contre l'oubli Éco est une association qui est née en 2011 Éco ça veut dire Ensemble contre l'oubli c'est une association qui a pour but de faire plusieurs opérations dans l'année donc essentiellement des distributions alimentaires et des distributions des préparations de colis alimentaires comme ça ça va plus vite donc au julet tu feras chips gâteau Moi je fais chips gâteau Ouais peut-être tu feras yaourt yaourt et je crois qu'il y a une personne aussi au pire tu feras yaourt et pommes au pire Moi je participe à cet événement parce que je trouve ça bien de pouvoir aider les gens les personnes de la rue on n'a pas forcément l'opportunité de les aider à une telle échelle donc c'est intéressant de pouvoir faire ça et de pouvoir donner à beaucoup de personnes et avoir des repas complets parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider son prochain Ensemble le contre l'oubli pour faire en sorte que les plus démunis soient toujours dotés d'un minimum d'attention d'un minimum de respect et du coup ensemble parce que ça partait d'un groupe d'amis et contre l'oubli tout simplement parce que les personnes les plus démunis en général on pense à elles une fois ou deux dans l'année et là l'objectif c'est de pérenniser les actions à travers des actions bien ciblées La team de République c'est Linda Yasmine Achani et Anis d'accord et la team de Gare du Nord pour l'instant il n'y a que Nacera et je vais la compléter Le regard effectivement a changé énormément Le contact par rapport aux démunis est essentiel c'est pas juste une distribution où on donne à manger aux gens et on s'en va non au contraire on prend le temps on prend le temps d'échanger on prend le temps de prendre leur doléance aussi et c'est un véritable échange en fait la plupart du temps les gens viennent pour donner quelque chose mais il s'avère que la plupart du temps ils reçoivent aussi énormément des gens qui sont venus secourir entre guillemets Bah j'ai moins peur parce que c'est vrai qu'au début quand on les voit on n'a pas trop envie d'aller vers eux et on n'a pas envie de leur parler et en fait grâce aux marauds on se rend compte que finalement ils sont très ils sont facilement abordables et ils sont en demande en fait de pouvoir parler avec nous de rire avec nous et ne serait-ce que parler 5 minutes avec nous ça leur fait du bien c'est bien mais c'est dans le mot de métro qui est bon pendant du fait des mois On vous laisse pas dans le métro ? Si, si on passe merci mais non j'ai juste fait deux mois Ah oui Ah oui Ah oui C'est vrai C'est vrai Les distributions partent en général des gares de l'Est là où on prépare toute l'opération qui se trouve derrière moi Ça c'est l'opération logistique Ensuite on a plusieurs points Gare du Nord Gare de l'Est Austerlitz Gare de Lyon Barbès et République Ce sont les spots dans lesquels on intervient le plus fréquemment au niveau des marauds Ça c'est un premier volet mais il faut aussi savoir qu'on fait des distributions de colis alimentaires où là on est en relation avec des assistants sociales qui elles nous donnent le nom du confidentiel des familles chez qui on livre des colis alimentaires De retour sur le plateau du Zoom ce soir une spéciale Rohingya avec nos invités on a vu ces quelques images sur cette association ensemble contre l'oubli la présidente Akima Bendouch un mot Karima je vais y arriver Karima Berkouki un mot une anecdote un moment qui vous aura marqué sur ces soirées de maraudes comme hier soir par exemple Alors sur les soirées de maraudes c'est le froid donc là parce qu'on est dans l'opération grand froid on a commencé donc ça reste toujours la même chose en fait les anecdotes en fait c'est les personnes rencontrées sur le terrain à qui on n'a pas la possibilité encore de donner tout ce qu'ils attendent notamment des duvets gants bonnet et écharpe donc c'est toute cette situation de grande précarité en fait tout ce qu'on peut avoir aussi bien là-bas qu'ici mais elle est différente quoi en fait donc voilà Voilà une association ensemble contre l'oubli et je rappelle que la pathologie numéro une en France notamment et peut-être dans le monde c'est la solitude et l'oubli Ameb Halt au massacre en Birmanie alors vous le gros travail que vous faites c'est déjà la communication il faut en parler déjà je rappelle en 2012 vous étiez au Trocadéro à Paris et depuis vous n'arrêtez pas vous avez un très beau site internet je vous invite vraiment à visiter sur le web et à l'écran vous avez cette photo justement c'était ça je crois que c'était en 2012 2013 c'était à l'époque la visite de Tenshen donc ce président et on a l'habitude de faire des opérations un peu coup de poing en plus de ce qu'on fait sur l'ordre humanitaire je rappelle juste que notre première raison d'exister c'est le plaidoyer comme vous le dites à travers la communication mais aussi à travers des conférences des sollicitations l'interpellation des pouvoirs publics donc des gouvernements le gouvernement français belge enfin là tout où on est présent notamment en Suisse voilà et puis la Malaisie la Thaïlande la Malaisie on construit un orpheliné également qui est en train d'être finalisé là dernièrement on a fait une opération humanitaire au Bangladesh avec Bourg donc on a on a mis une construction de 100 maisons avec une mosquée centrale avec 20 douches un grand clé c'est ça un clé aussi tout à fait tout à fait ça fait partie des opérations humanitaires qu'on mène et voilà donc j'appelle tous les donateurs à soutenir toutes les associations pas qu'un même mais en tout cas on peut vous soutenir sur le web et puis aussi l'association Ensemble contre l'oubli Mohamed extraordinaire l'ordinaire je suis pas c'est un objectif d'ailleurs très franchement ils sont pas extraordinaires c'est l'objectif du zoom aussi c'est que ce soir on avait une spéciale Rohingya mais c'est aussi de mettre en valeur ces personnes qui voilà vous êtes jeunes et c'est vrai que ce qui vous anime c'est de travailler sur le terrain pour essayer d'aider les plus démunis que ce soit d'un point de vue national quand vous m'avez donné ton âge il a 32 ans il est à la tête d'une trop belle trop belle c'est une très très grosse structure Karima et tant d'autres tant d'autres il y en a vraiment beaucoup et moi j'en ai beaucoup sur mon réseau et qui me font des signes des fois comme ça et moi je suis admiratif de ce qu'ils font vraiment bravo merci Mohamed Mohamed je vous aime c'est votre marque yes voilà vous avez créé cette marque c'est parce que votre fille vous disait non parce qu'à un moment donné vous avez dû dire à votre femme et votre fille je vous aime et à un moment donné c'est resté c'est ça c'est quand la maman de Jeanne d'Ara a couché j'ai dit voilà le premier mot qui m'est venu c'est je vous aime et voilà c'est resté aujourd'hui c'est une marque on peut la retrouver c'est une marque aujourd'hui et je prépare aussi un spectacle pour fin février j'allais venir inch'Allah c'est plus de l'humour ouais en fait en gros c'est comment comment Mohamed il a voulu faire Téléid sur TF1 en gros je l'explique voilà on peut retrouver Mohamed alors les réseaux sociaux Mohamed Koh-Lanta aller sur Facebook s'il reste de la place merci à tous les quatre en tout cas d'avoir d'avoir participé à cette émission Mohamed Mohamed télévision très prochainement pour un nouveau zoom m'a 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 Sous-titrage ST' 501